Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon deuxième podcast, écoutez, ce podcast là est possible durant sa finition Acrylique Rive Nord, c'est quoi cette compagnie là, écoutez, c'est une entreprise qui se spécialise en revêtement d'acrylique extérieur, que ce soit un mur, fondation, balcon, marche, même des contours de piscine, c'est quoi que ça fait l'acrylique ? Ben c'est simple, si vous avez un défaut ou une fissure, ben même des trous, que ce soit dans votre balcon, ben même vos marches en béton, ben ils vont venir remettre un revêtement par dessus, ce qui va cacher les fissures pour faire une meilleure finition Ensuite de ça, dans à peu près une semaine ou plus ou moins, on est en conférence, donc c'est le 7 mars, on est à Saint-Lambert-de-Lauzon, le 13 mars, on est à Saint-Félix-de-Vallois, le 21 mars, on est à Gatineau, et le 25 mars, on est à Québec Fait que si ça se peut qu'il y ait d'autres dates qui vont se rajouter d'ici là, ben vous avez tout, vous allez tout avoir toutes ces informations sur le site de l'Affaire Monat, cliquez sur l'onglet conférence, et vous allez tout avoir ça Ensuite, dans à peu près quelques minutes, je vais avoir Martin Bourget, d'Aventure, il est chasse-les-pêches, qui est le président, il est chroniqueur, il est, écoutez, je vous en dis pas plus, parce qu'il va tout pouvoir tout vous enchauser, mais je vous laisse regarder ça, il est tout le monde, bienvenue à mon deuxième podcast Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu présentes à Martin Bourget d'Aventure, chasse-les-pêches et de plein d'autres choses qui est dans le domaine, et l'un ou l'autre que Stéphane Malat C'est moi C'est lui La raison pour laquelle on est là Ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, c'est parce que monsieur a décidé de me mettre sur internet Il a décidé de faire un podcast Qu'est-ce que c'est? T'as décidé de faire un podcast là? Ben ouais, ben c'est pas, c'était pour vraiment, comme vous avez vu dans l'autre précédent, c'est vraiment pour montrer la face cachée des personnes qui sont dans ce domaine Donc, moi et toi, qui vont travailler ensemble souvent, avec une caméra autrement que celle-là On va-tu rentrer dans le détail? Ben il faudrait Parce que tout ce que tu sais pas, c'est qu'il me traîne avec lui Pis comme j'étais un père responsable qui essaie d'encourager son fils Il veut rencontrer, il veut rencontrer mes chums Fait que là, ben j'ai dit, écoute, on pourrait parler avec Martin, si Martin ça l'intéresse de travailler avec nous autres Pis là, ben t'es là Sauf que, il veut pas qu'on parle comme on parle normalement Fait qu'il faut juste, on va le laisser aller C'est vraiment, c'est vraiment au naturel Ben, on est toujours au naturel Oui En tout cas, des boîtes Ben, par bout, on se met quelques moyens Parce qu'il se passe déjà pas dans les infos qu'on compte pas au complet Ou on donne notre opinion, mais ish Pis là, il y a certaines personnes qui nous regardent Qui peuvent témoigner du ish que tu parles, effectivement, là C'est vraiment ton point C'est une bonne idée, ton histoire de podcast C'est con, mais ça permet Comment, je vais le dire vraiment dans mes mots, là Mais pour vraiment brasser le monde En vérité, ce que tu veux, c'est montrer que C'est vraiment tenir au courant Qu'est-ce qui se passe vraiment pointillé dans le domaine Pis d'où est-ce qu'on peut aller C'est moi qui décide, dans le fond, ce qu'on va dire C'est toi qui décide ce qu'on va dire Mais en fait, ce que tu veux, c'est que tu veux vraiment montrer Les personnalités qu'on est, qu'on a une personnalité publique Qui se passe, pis qui se passe vraiment dans le domaine Sauf qu'on se réserve, nous Nous, qui est moi et mon chum Martin De ne pas répondre à toutes tes questions C'est correct Ok, c'est correct On peut se donner ça comme... Avant, par exemple, parce que Je sais que t'es quand même beaucoup connu à Québec Mais je sais des fois que, mettons, dans mon bout Va être en blanc, c'est le monde C'était les mecs, pis tout ça C'est vraiment réservé dans le bout de Québec Mais avant, quand on débute T'étais dans le domaine de la chasse pis de la pêche Depuis X nombre d'années Pis je veux savoir d'où est-ce que c'est la partie De ta façon de la chasse et de la pêche Pis je sais que plus de la chasse que pêcheur, t'es plus ou moins, là Ben, honnêtement, la pêche est arrivée en premier Aujourd'hui, je suis plus chasseur que pêcheur, là Mais pour vrai, là, mon premier trip de ticu qui saute ça d'eau devant Flash McQueen, là Ben moi, c'était les crappets sur le bout du quai À Saint-Annie-Sept Valleyfield, Saint-Annie-Sept Dans toute cette région-là Oui, ben le chalet familial La maison de mon grand-père Le chalet de mon grand-père Sa maison était à Bois-Arnois Lui était dentiste à Bois-Arnois Fait que le chalet familial caché était à Saint-Annie-Sept Pis pour vrai, là, mes premières expériences C'était sur le bout du quai Avoir peur du poisson sur le bout de la pêche Je veux rien savoir de décrocher ça Fait que le premier trip, c'est vraiment Vraiment la pêche La chasse est arrivée plus tard Mais accrochée comme vraiment plus vite Pis le premier contact avec la chasse, ça, ça a été Des vièves dans des collets, là La première fois que t'as joué dans le poil Oui, 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 oui C'était des... On va dire ça de même On parle toujours de chasse C'est correct On parle de camp T'as pas de confidence avec nos 25 000 auditeurs Oui, c'est ça Premier contact, collet Les oncles qui chassaient Mon Saint-Anne-Ordre d'Hawart Tu le sais, tout le cas de chez vous On pourrait dire le pavillon de chasse familiale est là Le grand-oncle Laurier Qui avait fait acquisition de ça Qui est maintenant mon oncle Qui est chasseur aussi Fait que sur les murs Un orinal dans ce cas-ci C'est des gens qui connaissent plus ça aujourd'hui Exactement Il y a du mule deer partout Voyons, on refend des neiges en pari C'est ça Un taxidermisé Donc du temps où c'était possible De les récolter Pas de les récolter un tirant Mais de les ramasser Exactement Exactement Fait que mes oncles à côté de la chasse Pis oui, j'accrochais plus la chasse Ça veut dire que Tout ton passé familial Il est vraiment relié à la chasse Ah, définitivement Mais tu n'as pas tout le temps été dans la chasse Parce que je sais que Quand on va dans la chasse Tu parles des trucs Que tu avais une passion Pour les motos Pour les chars Pis aussi je pense le vin Parce que quand tu vas dans la chasse Habituellement C'est ça Tu sais, c'est ça C'est ces affaires-là J'ai passé la tête L'esprit, c'est pas mal Ah, tu sais pas Mais c'est ces affaires-là Je te réveillais avant le temps un peu C'est ça C'est ça Ben oui, regarde Les sports motorisés Ben, tu sais Moi, je te dirais que J'ai la chance de On va se le dire Moi, dans le chapeau J'ai comme pas pigé le côté manuel Je ne suis pas un gars qui est manuel Je suis un gars qui est plus cérébral Qui est plus apprendre des choses Etc Mais dans mes activités J'ai toujours été vraiment Tis gars Fait que Tout ce qu'il y a un moteur C'est bon pour se napper dans le fond Puis faire ben des affaires En cas de doute Gaze au fond Exactement J'ai les vécu C'est des drones Oui Fait que oui Mes premières années d'animation À Télémag Ça a été carrément Des émissions de sport motorisé Parce que j'étais propriétaire De Motocross Québec Ben, je trippais À aller voir les courses De Motocross À conduire des véhicules motorisés Puis c'était quoi Motocross Québec Puis les gens se situent La tête Motocross Québec Si tu veux C'est un hub média Qui suivait Les courses régionales Provinciales Puis le national Donc la CMRC On avait au début On était jusqu'à deux équipes de course C'est-à-dire On prenait des jeunes Puis oui Que les parents N'avaient pas l'air À avoir d'argent Mais ramassait Fournir une moto Donner des cours Etc Ça s'en va courir Etc Puis on les montait On leur donnait la chance On a commandité Des coureurs On a été commandité Par après Donc on était capable De s'acheter des caméras De filmer Puis il y a une émission Qui existe encore Qui s'appelle Motocross Québec À Télémac C'est plus moi Qui s'en occupe Je leur prête le nom Mais c'est ça Donc beaucoup de sports motorisés Mais parallèlement Ben avant de toucher Un 4 roues Je veux dire On était à la chasse Ma première passion Avant même Les sports motorisés C'était vraiment Pêcher du poisson Puis être à la chasse Définitivement Mon oncle Mario Vous connaissez Vous êtes déjà Oui oui Tout le monde On est allé chasser ensemble Exactement Ben ça Ça a toujours été dans le bois Il y avait ça roule C'est la zèque Bastien Nelson On avait pété On avait pété de la perderie Puis pogné de la trupe Puis tu vois Moi là Ce qui me fascine Du podcast qu'on fait Puis On en a fait quelques-uns Ils sont enregistrés Mais ce qui me fascine C'est que les gens pensent Quand on arrive à la télévision Quand on arrive dans les médias On arrive de même On a commencé à matin C'est le jour 1 En arrière Il y a rien Il y a rien Il y a rien Il y a rien Puis là En parlant Toi tu dis Ça a parti de ticule Depuis t'es ticule Tu sais comment Attacher un hameçon Tu sais Une arme à feu C'est quoi une arme à feu Puis t'as grandi là-dedans Un peu Un peu comme nous autres Comme nous autres On a grandi On est brûlé de la broche à lièvre Au chalumeau Bon regarde moi C'est posé des flèches Le haut des arbres Chez vous Vous allez chez les monettes Vous levez à la tête Des arbres Si c'est un porquetique Ou si c'est un érad Ça c'est fou Parce qu'à l'époque Il était petit Tu étais capable de tirer J'étais à l'âge de chasser Fait que j'avais Mettons 12 ans 12, 13 ans Puis Puis t'sais Parce que t'sais Tirais de la flèche de carbone T'sais À l'âge C'est cher Puis attends Là ce qui est arrivé C'est qu'on arrive Dans le temps De Hunger Games Puis tu sais Quand on fait des shows Ensemble On a tout le temps La chance de rencontrer Les fournisseurs Soit d'art de flèche Avec le buffalo de height Avec le buffalo de height Exactement Puis là Ben t'sais Je parle avec Dan J'ai à Dan Écoute T'aurais-tu un lot de flèches N'importe quoi Mais ça me rend Des flèches Pas chères Pour les jeunes Fait que Dan Il me dit Ben il dit Écoute J'aurais 12 douzaines De flèches Que je peux te donner Puis il dit Tu vas voir ça Mais c'est juste Pour la tradition C'est beau Fait que tu sais J'arrive à la maison Je leur donne ça Puis là Papa s'en va travailler Sur la route Ben que papa revienne On va tirer En l'espace De une semaine C'est les flèches Que tu parles Qui sont dans les arbres Ils m'ont tiré 12 douzaines de flèches Mais j'ai appris Que De 0 à 60 et 10 m On peut poigner Une séparation C'est ça C'est ça l'important C'est ça Surtout Des fois J'étais avec mon frère Hey Sam Penses-tu que La flèche elle passe Entre les deux bouts Ah ça elle est C'est ça Fait que Tu te souviens Quand tu es venu Chasser avec moi Chez nous Ce que tu voyais Dans les arbres C'est cette continuité Il a laissé sa marque Il a laissé sa marque Tu sais Comme petit gars Je pense que La génération d'aujourd'hui C'est quelque chose Moi ça me fait Bien 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 de la peine Qu'ils ont perdu Mais tu sais On parle de chasse Quand on parle de chasse On parle de collecte de beubites On oublie souvent Que Ticu On l'était chasseur Ben oui On a poigné des couleuvres On a poigné des coccinelles On a poigné des oiseaux On a poigné des écrevices On a poigné des jeunes On cultivait déjà Comme la mentalité De posséder les beubites Puis Tu me corrigeras Mais On n'avait pas Toute l'électronique Que les jeunes ont aujourd'hui Nous autres C'était vraiment Un coup d'infest Puis tu sais On n'a pas 80 ans Tu sais Mais c'était un coup Pied d'infest Puis Va jouer Va jouer dehors Va jouer dehors Tu sais Puis c'est ça Que je trouve Même que je me souviens Tu sais On en a Tu sais Des consoles chez nous Puis depuis Que je suis tout petit Les consoles C'était simple C'est quand ils mouillaient Ben là j'avais le droit Quand ils ne mouillaient pas C'est avoir Votre dehors Tu sais Ta tête est comme ça Puis corrige moi Si tu as vécu la même affaire Ma mère Elle ne passait pas son temps À venir jouer avec moi Non Elle me disait Va capturer Moi ça restait chez nous Mais va capturer de l'herbe Puis tu vas voir Il y a de quoi à faire À capturer de l'herbe Tu sais Tu me souviens À 4h30-4h45 La face dans la porte Au revoir C'est avec droit De rentrer Non c'est pas prêt Pas prêt C'est ça Puis quand tu avais Pogné le bête Ben c'est ta mère Qui venait te dire À 9h le soir à l'été C'est ça Puis elle était dans la maison Elle disait Non j'ai pas fini Il me reste d'autres grenouilles À attraper On a tous volé la carabine Appelons à papa Puis les slingshots On a tous malheureusement Puis très illégalement Mis fin aux souffrances De plusieurs oiseaux Absolument On va dire ça de même Fait que si on a En fait on a une culture De la chasse Qui provient de bien plus loin Que le contact Avec les armes à feu Puis c'est une culture D'aller chercher Puis de ramener à la maison Puis j'ai comme l'impression Qu'en quelque part Dans le cerveau reptilien C'est un petit peu comme Si tu viens au monde avec ça Aller chercher quelque chose Qui est vivant Puis de ramener à la maison Qui se rapporte un peu À nos vies ancestrales De faire comme Et que tu le ramènes C'est comme machinal Fait que la minute Où est-ce que t'as un monon Qui trippe sur la chasse Puis qui te met vraiment En contact avec Tu peux le faire pour de vrai T'accroches On va avoir de la viande D'une main On va avoir la fourrure De l'autre main On va l'avoir collectée De nous autres mains Mais qu'on le mange On va avoir la fierté De faire comme Ça c'est de la viande bio Que je suis allée chercher Pour toi dans le bois Exactement Puis cette fierté là Si on est capable De toucher Puis de vivre avec Bien tout ce qui se passe Présentement On est dans des années Qui sont roughs En tabarote Et des antichasseurs Bien ça c'est des notions Avec lesquelles on est capable De se tenir complètement Complètement En marge Puis moi Là ce que moi je remarque Parce que je fais beaucoup De promotion En dehors de notre domaine À nous autres Dans le domaine public Puis là ce que je m'aperçois C'est qu'il y a eu Tellement de désinformation Sur notre domaine Que les gens Quand tu leur parles Ils te regardent avec des yeux Ils disent Ah oui C'est si le fun Bien certain que c'est le fun Puis ce qu'on essaie Ça aussi c'est pas juste Le fait d'abattre l'animal C'est le fun De se préparer Moi surtout Les gosses Moi j'aime ça Mais c'est de se préparer Les gosses Oui ça j'ai compris Mais en tout cas Les gosses On verra au montage Ça je ne suis pas certain On va l'arranger Mais tu sais C'est vraiment plus le fun D'aller soit en chum Ou avec mon père Moi je vais vous avouer De quoi Cette année Moi ma place De prédilection J'adore chasser L'Ouest canadien Pas juste à cause du gibier J'aime le territoire J'aime la place Comment est-ce que c'est Puis par la vie Ça faisait 4 ans Je n'avais pas pu y aller Puis cette année Je suis retourné dans l'Ouest Puis ma dernière journée de chasse Quand on savait Que c'était la dernière J'ai fait bien attention Le matin Tu sais Quand le soleil se lève Puis qu'on est là J'ai pris une photo Je l'avais mis Sur les réseaux sociaux Puis j'ai dit à mon chum Que c'était la première fois Qu'il me l'a dans l'Ouest J'ai dit Sors dehors On va te montrer de quoi J'ai dit Viens quoi J'ai dit Regarde se lever ça Parce que moi C'est la dernière fois Que j'ai vu Ça faisait 4 ans Je n'étais pas venu ici Puis je ne pensais pas Être capable de revenir En tout cas Puis qu'est-ce qui arriverait Fait j'ai dit Remarque ça Fait que tu sais Au-delà de toute la chasse On est des On va dire ça de même Ça va l'air de la fiffe un peu On est des amoureux de la nature On est des amoureux De ce sport-là Au-delà du sport On aime ça On aime le bois Puis c'est là T'es un petit sensé Oui je suis un petit sensé Juste de tout petit C'est même plate De dire que Quand on parle de ça Tu as utilisé un terme Je ne veux pas avoir l'air efféminé Je ne veux pas avoir l'air Calvaire Pourquoi est-ce qu'on est rendu À justifier de même Écoute deux secondes Cro-Magnon T'es loin Bédoir Nos racines ne peuvent pas Être ailleurs que ça Ça c'est de là qu'on vient En tant que société On dit qu'on est évolué Mais on a comme Eu le syndrome de Dieu De refaçonner cette planète-là On va produire Notre propre bœuf Oui tu as raison On va faire des bourgs Qui deviennent des villes Avec des chemins Qui séquestrent les troupeaux d'animaux On va se retirer du rôle De prédateur suprême De contrôle de la population Oui Après ça On va s'en vouloir D'être les derniers De notre race À émettre le dehors À contrôler les cheptels d'animaux À faire de la chasse de gestion Quand tout le reste S'amuse avec l'ironie D'un 20$ Pour acheter une vache Oui Donc il finance La mise à mort Exact C'est très 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 Tout en débalançant Entièrement L'ordre naturel des choses Moi je ne veux plus faire ça Faire comme Non 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 Je suis bien d'accord On parle de tout ça Il y a beaucoup de monde La chasse est mal vue J'en ai une justement Qui est venue me parler Je ne veux pas nommer son nom Mais elle m'a dit Ça me répugne Ce que vous faites En parlant du podcast Qu'on avait fait avec Robin J'ai juste posé la question Pourquoi est-ce que vous dites ça Elle ne m'a jamais répondu Des fois C'est ça Elle m'a juste marqué Je ne sais pas d'autres mots À dire là-dessus C'est votre opinion Je la respecte Mais tu sais À l'ombre On se le fait assez dire Qu'on est capable de dire C'est pas juste le fait De puer sa gâchette C'est le paysage Qu'on peut rencontrer De toute façon De toute façon C'est prouvé Toute la gestion des territoires Des réserves fauniques Peu importe Tout ce qui est géré Tous les argents apportés Qui profitent à la population C'est amené En grande, grande, grande partie Par les chasseurs Parce qu'on est On est les plus grands Je ne veux pas dire dépenseurs Mais on est le plus gros Pourvoyeur financier De tous les accès Que les gens pensent Quand ils rentrent dans une réserve Qu'ils vont faire du camping Qu'ils vont faire du hiking Qu'ils vont prendre de la marche Tout ça, c'est possible Tu vas dans les parcs des Hauts-de-Gorge Ce n'est pas ton ticket à rentrée Qui paye le Exactement Et quand tu t'envoies Dans le parc des Laurentides Ou tu t'envoies Dans le parc de la Vérendry Et que tu demandes Juste pour aller prendre une marche Ça coûte je pense C'est 8$ Et ce n'est pas gratuit Et là, bien non Les chemins que tu vois là Les bâtiments que tu vois là Ce n'est pas compliqué C'est souvent Une grosse partie des argents C'est les chasseurs Puis l'autre partie des argents C'est les pêcheurs Qui vont permettre Au reste de la population D'aller là-dedans Puis ça, bien les gens l'oublient Parce que Mais tu sais Par-dessus le financement De tout ça Ça reste qu'on est Le dernier petit bastion Qui inculque Un temps soit peu La gestion de la faune Par le contrôle des cheptels Qu'on n'a pas le choix de faire Tu sais On a des exemples Penn State, etc Des états aux États-Unis Où est-ce que Les voitures Tu n'es même plus assurables Tellement qu'il y avait Les collisions Ce n'était pas entre deux voitures C'était des voitures Avec des salles de Virginie Ce sont des plans de gestion En remettant les chasseurs À partie Qui ont fait Que ça s'est replacé Exact Puis on a des catastrophes Qui s'en viennent On les voit arriver Pour être des gars de terrain Est-ce qu'ils arrivent Avec les phoques Tout ce qu'on voit Qui arrive présentement C'est sûr Qu'il va arriver de quoi Avec ça à un moment donné Qu'il va falloir Qu'ils fassent de quoi On est là pour ça Comme tu disais J'aime ça Cet terme-là De dire Qu'on est le prédateur Le prédateur suprême Puis qu'on est là Pour justement Placer ça Faire une gestion saine De ça Puis on va dire Ce qu'ils veulent Mais à un moment donné C'est soit Qu'on fait une gestion Ou on va se faire envahir Par ça Puis ils vont débalancer D'autres choses Qui vont nous nuire Qui vont nuire C'est ça C'est le diotope Dans lequel la planète A été mis là Oui Exactement Tu sais quand on s'estine Avec du monde Qui sont consul C'est comme C'est juste comme ça Que ça a été fait Dans nos choix On a débalancé complètement Puis tu dis Là je suis en train De m'occuper avec toi La fille qui me dit ça Puis tu es en train De manger des jujubes Puis tu me dis Que tu es contre Toute maltraitance animale Ou élevage d'animaux Tes jujubes Je souviens de tes jujubes C'est de la glycérine de porc Tes jujubes ont la texture Qu'ils ont là Exactement C'est l'éducation L'éducation qu'on fait Aujourd'hui Dans nos écoles Etc Pour vraiment A fermer les yeux Puis à tasser Parce qu'on est resté On parle sans connaissance De cause Puis on rentre dans Le dernier outil de gestion De la faune Qui est en avant de toi Qui ferait comme Tu es un meurtrier Tu es un scrimme Des bons jujubes Tu as acheté un steak Hier Oui Je te jugerai pas Non 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 C'est en plein ça C'est en plein plein ça On a fait On a parlé de la planète On est correct Vraiment tu pourras Revenir sur Martin Parce que toi C'est ça Moi tu me connais Ok 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 Ils étaient là Vous avez vu un petit peu Qu'est-ce qu'un crinquet de chasse Puis pêche comme nous autres On l'est Pour partout Juste un peu J'ai fait biochimie Je me suis remorçant Le pharmaceutique À un moment donné Bon le livre blanc Qui est arrivé Ménus Couillard Qui était ministre de la santé Le pharmaceutique Un peu planté au niveau des ventes Eric Fortier Directeur général de la station Chez Télémag À ce moment là Qui me tend un peu à la main Fait que comme j'aurais peut-être Une place pour toi J'ai besoin d'un coup de main Pour gérer la station Les gars entendent ma voix Hey tu pourrais peut-être Faire de la narration Pour nous autres Me ramasse un bout de narration Ah ouais Motocrasse Québec Tu pourrais peut-être l'animer Fil en aiguille Je commence à animer Des émissions sport motorisé À les financer Je me ramasse avec l'émission Loisirs chasse-pêche Qui était animée Par Sylvain Ressart Par Sylvain Ouais tu viens Puis elle a financé Cette émission là Puis un matin Sylvain se pointe Fait comme je m'en vais Je m'en vais ailleurs Dans un autre réseau Avec d'autres mondes Avec tout ça Puis on m'offre Tu veux-tu animer l'émission Non Non Tu m'as-tu vu Je fais comme Pour moi Tous les animateurs De chasse Puis de pêche C'était tous des Grands professionnels De la chasse Puis des grands champions Puis tu sais Surtout dans ces années-là Ça sortait une truite Avez-vous vu Grâce à mes techniques Et mon savoir Exactement T'as raison C'était un peu Ça que ça prenait Dans ma tête Moi je fais comme Moi je suis un chasseur Mais comme tout le monde Je suis un pêcheur Comme tout le monde Je vais gagner aux 5 maisons À côté probablement Qui en connaissent plus que moi Non Parce que je suis pas Technique Mais par exemple Là moi ça Je suis pas en témoigné Parce que j'étais là Quand c'est arrivé Quand t'es arrivé À l'émission T'as jamais eu La prétention De dire que tu connaissais tout Et voilà C'est là C'est là que ça a fait En tout cas Moi je pense C'est ça qui a fait la différence C'est que tu te gênais pas Pour dire Steph Qu'est-ce que t'en penses Ou d'avoir n'importe quel autre invité Disait Hey écoute J'aimerais ça savoir On va être franc T'as des cibolac De bonnes habiletés Dans le domaine Puis Quand tu dis de quoi Tu le fais à fond Tu sais Je t'ai vu pratiquer Je t'ai vu tirer Je t'ai vu aller Juste une fois Faisant par exemple Mais ça Il y avait une shot Non mais Je suis pas courant Non mais C'est parce que Moi je m'en souviens C'est que les balles Que t'avais achetées Il n'y avait pas de plomb dedans C'est de la farine C'est ça C'est de la farine C'est ça que tu disais C'est de la farine Qui même quand le faisant Passait proche La farine Ça le tuait pas Mais ça Après avoir ajusté les balles Puis que je t'aille passer De mes balles Ça avait bien été C'est ça que je dis Il a rouvert C'était mémorable C'est quoi ça Cette affaire là T'étais là Non 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 C'était Sam Ton cousin était là Non c'était Sam Oh oui Puis il y a une quale Elle était là Elle était venue aussi À cette chasse là Bon t'as un reportage On s'en va faire un reportage Pour la Écoute ça marchait pas Non T'es venu chasser souvent C'est-à-dire On va se dire C'est pas sur le fusil Alain 5 Que je suis le meilleur Je suis bon sur la long shot Non mais Mais même à ça Pour de vrai Puis c'est ça Attends je suis meilleur Que ça d'habitude Ce shot là Non mais Martin Ce qui est correct C'est que ça nous arrive Tout On l'a gardé Puis on le rit Ben oui Ben oui Ben oui C'est ce que je veux Ben oui Puis cette fois là Parce que là C'était devenu Rolling Gag Parce que Ça lui a pris peut-être 3-4 faisans Puis c'était vraiment drôle Puis gentil Mais t'es mon chum On va plus que ça Mais tu sais Puis là Nicolas se placait Puis là ça marchait pas En tout cas En tout cas On vient de faire nos images Mais c'était correct Puis c'était juste Juste la bonne C'est de la bonne camaraderie Comme il faut que ça soit fait Mais Mais dernièrement Je vais te compter de quoi Dernièrement Je m'en vais dans un chantier Faire du pigeon d'argile J'ai un nouveau fusil Que j'essaie Puis là Écoute j'embarque Puis mon gars Ça me clenche Ok On dirait J'ai même pas besoin de viser Puis ça y va tout seul Fait que là Les gars disent ça Oh mon dieu seigneur Monsieur monète Monsieur monète Fait que là je me dis Mais tu sais que L'expérience Tu dis Ah ça va cracher À un moment donné Ça peut pas Continuer de même Une première ronde Ça va bien La deuxième Là je dis À la deuxième Ça va super bien Moi je sais plus On va aller au club On va aller prendre Une liqueur Lui Ah on y retourne On y retourne Ah c'est mon gars Dans l'après-midi Quel pioche J'avais acheté Des bêtes de farine C'était très 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 Fait que ça 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 Le fun C'est que Pour revenir À quand T'étais à l'émission Puis que T'as tout le temps T'as jamais dit Que Moi je le sais Que t'es un bon tirage Je le sais Ça je le sais très bien Mais n'empêche Que les journées On le sait Que ça va pas bien Comme un gars Qui joue au golf Comme n'importe quoi Ben oui Il n'y a pas de Mais tu sais Moi j'ai décidé De m'en servir À un moment donné Ben oui Parce que tu sais Le dire au départ C'est que les gens De la station C'est sûr Tu rentres dans Des gros souliers Le dire qu'on fait Je la prends l'émission Si j'ai la permission D'être un simple Chasseur Pêcheur quotidien Puis en même temps Donner le droit Au monde De pêcher Chasser Pour se faire du fun Etc Exactement Il faut qu'il soit là Quand même Parce qu'on fait une émission C'est un petit peu différent Mais que le julie Au bout de l'année C'est une bonification En fin de la journée Absolument Puis à partir de là J'ai aussi réclamé Le droit de faire Comme sais-tu quoi On va en pêche On sort du lac Pas de poisson On regarde l'émission En ondes On dit Savez-vous quoi Ça nous arrive À nous autres aussi Aujourd'hui on a poigné Des maudités beaux fourrures On a poigné des coups de soleil Puis on va revenir demain Exactement ça On a gardé des faces en ondes Quand on n'avait rien collecté Pour qu'ils se rendent compte Que ça nous arrive À nous autres aussi Puis là Ce que je trouve le fun C'est que la majorité Performance là Non C'est ça qui commence À être le fun Que là la vague Est après changée Que d'arriver tout le temps Avec des gros bocs chevreuils Des gros bocs orignard Des limites de moineaux Des ci des ça C'est parce que Les gens sur la terre De 1 000 de large Qu'ils louent Par 3 000 de profond Les chances Qu'ils en croisant Même c'est pas vrai Exactement De juste S'ils mettent ça à télé C'est ok C'est du rêve Moi je ne voulais pas Que cette émission de rêve là Je voulais rapprocher Le plus possible Au gars qui loue une terre À Montmagny À Lillette À je ne sais pas trop où Exactement À être dans sa réalité Mais si tu regardes Sans aucune prétention On ne dira pas de chiffres Vraiment Mais regarde les codes D'écoute Oui 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 Absolument Ça là On est parti Là on a vraiment Skyrocketé ça En fou Ça ça veut dire Que le monde Au bout de la ligne C'est ça qu'ils voulaient Exactement C'est parce que La réalité Il faut ramener ça À la réalité Parce que Tu sais comment On a la chance Des fois dans les territoires Super juboyeux Où est-ce que ça va bien Puis où est-ce que Les films se font Une journée Si on veut Mais maintenant En tout cas Moi Puis je le sais Que toi aussi C'est comme ça C'est pas tout le temps Ça qu'on court Ils ont fermé Le zoo de Québec Ouais ça là-dessus Fait que c'est fini Là C'est ça Mais tu sais Un dans l'autre Ça commence à être Plus vrai je trouve Ça s'en vient En tout cas Ça part des partenaires Avec qui est-ce qu'on travaille Qui sont moins exigeants Ce qu'ils veulent C'est qu'on les représente bien Qu'on parle bien de leur produit Qu'on dise la vérité Sur leur produit Puis les résultats qu'on a C'est comme Là ça commence à devenir La série Sur le Sunday Tu allumes sur quelque chose C'est que tu mets La carabine dans les mains C'est un professionnel Qui s'en va te péter Le bone and crockett De fou Écoute C'est pas loin de Jensen Le gars qui est dans son salon Puis il regarde ça à la télé Il se dit Ok mais c'est parce que C'est un pro de même Qu'une carabine de même Alors que quand nous autres On a cette carabine-là dans les mains Moi je suis any kind of Joe Blow Je suis vraiment Comme the guy next door Puis c'est bon Fait que J'ai cette carabine-là De not sponsor dans les mains C'est comme Ça permet Ça donne comme la permission Ouais bon je prends ça Ça doit être bon Ça doit être bon Exactement Ça commence au magasin Une carabine comme Martin Mais c'était bien celui-là Tu es Guy Paul dans le temps Oui oui absolument La fameuse sacro-assette Qu'on avait rentrée dans l'émission En 270 WSM Synthétique Synthétique On est on se fait de laisse Avec le éliminateur sur la tête Ben il l'a vendu exactement Comme ça Comme ça Parce que les gens demandaient La carabine à Martin Exactement Parce que Ça lui donnait comme Le pas de prétention Puis l'uch T'es un chasseur comme toi Exact Ça a l'air d'avoir du bon sens Ça lui permettait d'avoir accès A cette technologie Puis je pense Exactement Puis je pense que Que ce soit avec la revue Ou que ce soit avec l'émission Notre job C'est juste de dire Qu'est-ce que c'est That's it On l'a essayé On l'a fait de cette façon-là Objectivement Sans trop pousser Sans trop C'est comme ça On a le droit D'avoir des préférences Ben oui Ça Ça fait partie de la game Mais D'être capable De toucher Au modèle de base Au moyen de gamme Au haut de gamme Puis juste d'être capable De renseigner les gens Puis après ça Tu les laisses décider Mais la même affaire C'est les chasses par exemple Les chasses On fait la même affaire Tu sais C'est sûr que Tu sais Si tu me dis Tu sais Quand on chassait Dans Papineau Label Tu me disais Bon ben T'es-tu capable D'aller prospecter Parce que c'est trop loin De chez nous Puis que je mettais Beaucoup de temps On lui disait Qu'il y avait eu Tant de prospection De fait Qu'il y avait eu Tant de fait Puis si vous autres Vous le faites Dans 5 jours de chasse Vous êtes bien mieux De prendre 2 semaines Avant d'aller faire Vos devoirs Parce que Ben notre but C'est de donner une recette Aussi Exactement Ça n'a jamais été Notre but Dans ces missions-là D'arriver en avant De faire comme J'ai tué ce gros boc-là Parce que je suis un trop Non Non Notre but a toujours été De faire comme On vient de faire Une belle récolte On va vous expliquer Comment est-ce qu'on l'a fait Que vous puissiez Le répliquer à la maison C'est ça Je veux dire Ça a toujours été Ce but-là Moi j'ai Puis je le dis souvent Au bureau avec les gars Au magazine Autant qu'avec la gang À l'émission Je me pose toujours une question Puis je veux que vous la gardiez En tête Quand on s'apprête À faire un article Faire un topo Dire quelque chose Faire un podcast Je me dis Pose-toi toujours Une question Est-ce que ce que Je m'apprête à faire Va changer, améliorer Ou augmenter le facteur fun Dans la journée D'un chasseur ou d'un pêcheur Est-ce que ça va y être utile Si la réponse à ça C'est non Ça dépend Ah oui Je suis pas d'accord On produit des outils On va donner une recette De ce qu'on a fait Et non pas les équerrer Avec un gros savon Oui oui C'est ça Exactement ça C'est exactement ça Est-ce que tu as une autre question Il y a toute autre affaire On se laisse aller Ben écoute C'est ça Tu m'as comme Tu sais ça Oui oui C'est ça notre but Nous autres on en fait souvent On est capable Là tu es en formation On se prend Là tu parles beaucoup Des armes Que c'est pas accessible Pour tout le monde Mais pour Je vais te la poser de main C'est quoi qui fait Que tu aimes beaucoup ton arme Que tu l'aimes pas Parce que je sais Que tu es un maniaque d'armes Surtout du côté militaire Parce que je suis déjà À la chasse avec toi Puis c'est ça C'est ça Je sais que C'est ça L'année passée J'ai l'étudié pas mal En tout cas Dans nos vies D'un fois Il y a des changements D'un fois Tu as besoin Puis pour cette raison là Parce qu'à un moment donné C'était trop J'avais un inventaire De 294 J'ai fait comme T'sais Ok C'était pas les trucs Donnés par l'industrie C'était Ben C'est ça Moi je te connais T'sais je te connais Personnellement Puis j'ai chassé avec toi Puis j'étais avec toi Dans un camp Puis tout le kit J'avais pas idée J'avais pas idée C'était ce gars là Quand j'étais avec son gun Nous autres On fait de la popote On prend nos douches Attends Attends Son étui de gun Son étui de gun Il peut s'en servir Comme un radeau Moi c'est l'affaire Qui m'a plus marqué Il peut s'en servir Comme un radeau Il m'a dit Oh oui Tu peux t'en mettre Tu peux t'assez dessus Puis là Je me souviens pas S'il m'a dit Va l'assailler Tu peux dormir dedans Mais Mais pour de vrai En fait De 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 Fine tuning De patente pour les guns C'est comme Je disais des gosses Les gosses Les gosses Ah il est de tout Il est de tout Pour vrai Pour vrai Hier je t'ai demandé Si Le fait que je sois dans le domaine De la chasse A plus rapport Au gun Ou à la chasse C'est pas plus un prétexte Pour en avoir Bon une chasse Ça me le prend Faut le connaître Ça me le prend J'aime une émission Faut que j'en appelle Sur les calibres Mon amour Mais tu sais J'ai des vieilles Britiques Des vieilles affaires Avec des étampes D'officiers nazis J'ai des vieilles Pré-1916 Des Francis d'Argne Avec des mécanismes De tiroir Par en arrière 16 juifs Qui s'étaient posés Autant les vieux Que cinq Que vous le savez Les gars Les guns Hyper techno Je veux dire Je suis dans le cadet C'est en sept Je m'amuse aussi Beaucoup Autant que je vais Aller dans le Hyper militaire Pis dire Vraiment refaire Une Timberwolf Mais à mon goût À moi Autant que Des vieux Cassins John Wayne Anniversary Je suis d'abord Et avant tout Un triple gun À côté T'es très peu de guns J'ai vu Que t'es allé Au shot show T'arrives Dis-moi donc Parle-moi A d'un peu Tu m'as envoyé Quelques photos Moi je bavais Sur le bout De ma chaise Au Québec Steph Tu le connais aussi Parce qu'il y a été Pendant des années Le shot show C'est annuellement Pour l'Amérique du Nord Parce qu'il y a Quand même L'Allemagne Qui a aussi Un énorme show C'est notre plus gros show D'armes et de militaria Donc maintenant Beaucoup de tactiques Même peut-être Un petit peu de trop C'est un peu Ce qui est reproché Depuis les 5 dernières années Au shot show C'est de l'AR-15 Puis beaucoup de tactiques Mais la clientèle Qui achète le plus d'armes On ne se le cachera pas C'est aux Etats-Unis C'est sûr Puis les Etats-Unis Avec la chasse La prédation Avec le tir à la cible C'est une mode C'est même pas de mode C'est une religion Nous autres On n'est même pas Comparés à eux autres Nous autres Ceux qui viennent nous parler Ils vont dire Vous autres Vous êtes des capotés de gomme Non 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 Nous autres On n'est rien Comparativement Ce qui serait l'autre bord John Trump Il est député Dans le coin de la Californie Le deputy sheriff Il a 16 AR-15 C'est quoi avec ça De la dinde Quoi ? Oui exactement Mais c'est ça Même s'il y a Beaucoup de tactiques Puis de militaria Tu peux acheter un missile Là-bas Tu peux acheter un tank Exactement Il y a tellement De pieds carrés Il y a tellement De planchers Que je suis sûr Qu'on part Moi et toi Lui il est vieux Mais on part Moi et toi Hey Merci Enfin il y a quelqu'un Qui m'appuie Yes On va trouver Au moins 25-30 compagnies D'armes de chasse Qu'on n'a jamais vu On ne connait pas Je m'en suis Tu m'as envoyé Une photo Puis il y avait 2-3 compagnies Je me suis dit C'est quoi cette compagnie Puis je suis allé Je me suis dit C'est des gars Puis juste pour Si tu veux Le show de show C'est à Las Vegas Oui Vegas C'est pour vraiment Parce qu'à Vegas Je pense que c'est La seule place Qui peut recevoir Autant de personnes Puis autant de Centraliser Puis ce show-là Il existe pour deux raisons La première c'est pour présenter Tout ce qui peut se présenter Dans les armes Et les nouveautés De la chasse La deuxième affaire C'est que c'est un rendez-vous mondial C'est que moi Mon expérience à moi C'est que moi je faisais De la business Avec des gens en Europe Bien au lieu de moi Monter en Europe Ou eux autres Les faire descendre au Canada C'était rendu Une habitude Qu'on se rencontrait À tous les ans Au show-show à Vegas Ça nous permettait De se rencontrer Dans un hôtel Dans une suite De régler nos affaires C'est beaucoup ça C'est beaucoup ça Le wind là encore Le palazzo Puis le vénétien C'est que ça Tu vois cette année On avait Johnny De Elan Safari Là où est-ce qu'on chasse En Afrique Qui descendait Il y a une nouvelle rencontre Au show-show Mais c'était des rencontres Ils rencontraient Browning Trail Camp C'est ça C'est vraiment C'est un trail center C'est vraiment Cette semaine-là Que tout se passe-là Il y a une raison C'est que tout le monde De la boule C'est quasiment de la boule Qui viennent tous se rencontrer Qui savent que ça se passe-là Puis là t'es capable De tout mixer ensemble Tu te promènes Dans les rangées Dans les rangées L'exposition T'as des compagnies turques Que eux autres Qui font juste des canons Mais incinérés Genre bonnet C'est fou Tu vas avoir 18 kiosques de fil Que c'est juste des triggers Ou juste des springs Des firing pins C'est un genre De trois étages Répartis Mais à peu près Mettons trois étages C'est plus gros Que les guerriers de la capitale Moi bien Corrige-moi À Québec Moi la dernière fois J'étais allé C'était 10 km d'allée Là cette année Ils ont calculé C'était 11,7 milles C'est 22 Quasiment 24 kilomètres En quatre jours Moi puis Claude Drouin Notre directeur des ventes On a fait je pense C'est 96 kilomètres À pied En quatre jours Parce qu'on fait Back and forth Parce qu'on a des rendez-vous À gauche À droite Puis là j'ai des petits humils Pour toi Ils bâtissent en arrière Ils se doublent l'année prochaine Ils doublent le shot-show Ils doublent quasiment La capacité du shot-show Ils ont Ils ont actuellement Mais c'est le temps C'est tellement plein C'est tellement gros Mais c'est tellement plein Qu'ils ont 5000 exposants En attente C'est comme Le shot-show C'est le carrefour Où est-ce que tu vas chercher Tout ce qui va sortir Pour l'automne d'après Oui Exactement Tu as toutes les nouveautés Chaque shot Tu as tous les gros noms C'est parce qu'encore là Moi tu me corrigeras Je ne suis pas allé cette année Mais moi le bull Qui m'avait le plus impressionné C'était le bull de Realtree Oui Où est-ce qu'il monte Un chaland-boiron complet C'est-tu encore ça ? Oui oui c'est encore ça Bon Puis il y avait En dedans ça Oui 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 Puis attends Il n'y a pas loin De 50 chambres 50 pièces Où est-ce que Chaque pièce C'est un état Fait que le gars Qui arrive du Maine Il s'en va dans la pièce du Maine Il y a son représentant Du Maine qui est là Puis ainsi de suite Pour New York Le New Hampshire Le Montana Ils sont tous là Puis là les gars Viennent passer leur commande De booking de camouflage Puis là on parlait Il faut dire que Bill Jordan A monté un empire Avec ça Mais n'empêche Que tu te dis Voyons donc C'est fou Parce que moi Je me souviens Un des shows Qui m'avait vraiment marqué C'est le Hattier Show Le Hattier C'est le Hattier C'est quoi C'est l'Archery Trading Trading quelque chose C'est deux semaines avant Indianapolis Mais tu sais Moi je me souviens Moi c'était Moi l'année Puis tu sais Moi je suis allé Avec mon père Ma mère Puis mon frère Puis tu sais On se présente là Mais tu sais Nous autres Du Québec Je m'en souviens Il avait sorti Une nouvelle plume Pour un an Puis là tu sais Je fais juste faire ça Puis là je fais Ça me dit Qu'est-ce que ce gars Là je fais Je fais de mon sèche Je fais J'avais Tim Wells Dret à côté de mon épaule Qui était à côté Qui regardait La même affaire Puis j'ai fait Ben tabarnand J'ai Tim Wells Puis un autre shot On se promène Il y a un gars Vraiment Oh sorry C'était Michael Wendell Puis là mon père Hey Mes gars Oh oui C'est French fry Vous avez appelé Les French fry C'est des shows Où est-ce que tu vois Que les gars Sont vraiment friendly Qui se prennent pas Qui se prennent pas Pour d'autres Qui sont là Pour regarder La même affaire Ça dépend lesquels Par exemple Ouais Ça dépend lesquels Ceux qui sont de l'industrie Sont un peu moins pires À quelques exceptions Donc on n'en prend pas Les noms ici Malgré que c'est des américains Mais c'est Le étier que t'as vu Ben c'est fait Fois Fois 40 Fois 40 Super gentil Clint Eastwood Ah ouais Wow Pas Clint Eastwood Excuse-moi Tabarouais Comment s'appelle Donc Chuck Norris Pas Clint Eastwood Chuck Norris L'unclios de Glock Moi je vois une grande Grande rangée C'est clair C'est lui qui va voir Non il allait voir Deux animateurs de show Sur le côté Lui là Chuck Norris Il était au travers des guns En train de prendre Un gun Puis le mettre dans les mains Et disait Anna you better try this one Il était en train de Il avait du monde Qui vivait à l'entour Il avait du monde Qui vivait à l'entour Il faisait comme Puis il faisait signe Denouin Excuse-moi Je peux pas aller le voir Mais merci d'être passé Par le temps avec tout le monde Steven Seagor Un peu moins Mais il vient faire son nom aussi Tous les gros noms Passent là Puis tu sais Dans le domaine de la chasse Que ça soit Jim Shoki Oui Eva Eva est là Ils sont obligés d'être là Parce que le plus gros commanditaire Sont là Puis ils sont là pour ça Tu sais Moi ça m'est arrivé D'être dans un kiosque Comme toi tu disais Puis c'était La gang de Crush Qui était là Avec Tiffany Lakosky Puis tu sais Ils sont tous là Mais tu sais À base là C'est du monde comme nous autres C'est du monde Qui a commencé à chasser Comme nous autres Mais nous autres C'est qu'il y a le matin Ils se lèvent Puis ils vont même Plus que nous autres Exactement C'est exactement ça Il y en a quelques-uns Qui sont persuadés Que non Mais ça on appelle ça Que le panache Passe pas dans la porte Exactement Ça il y en a beaucoup Ça C'est pas juste ça C'est ça Essentiellement Ce qui est impressionnant Là-bas C'est que tu vas arriver Mettons dans une culotte Bon la famille La famille Beretta Ben tu sais Je veux dire L'étendue Avec Tica Saco Benelli Beretta Tout ça C'est grosso modo Un concessionnaire auto Exact En termes de grosseur Le piosque C'est grosso modo Un concessionnaire auto Ce qui arrive C'est que les gens C'est un peu pour ça Qu'on fait le podcast C'est pour enseigner Les gens là-dessus Les gens des fois S'avent pas c'est quoi Tu sais Le consortium Tu parles de Beretta Le consortium Beretta Ok Qui ont acquis Avec le temps Benelli Qui ont acquis Buris Frenchie Saco Tica Zemberland Tu sais Ils ont plein Plein de compagnies Parce que Steiner On a-tu du buris Buris Tu sais Ils ont tous mis ensemble C'est des investisseurs Beretta Tu fais 500 ans On le sait Qu'ils ont fait les ans Ils ont fait les ans De Christophe Colomb Mais tu sais À un moment donné Ça devient des énormes business Puis ils contrôlent ça Fait que T'as pas idée Ce qui m'a surpris Par exemple Je vais faire une parenthèse Avec Beretta Benelli C'est que Même si c'est Deux frères Ok Une usine à l'autre Ne se parle pas Pour laisser monter L'innovation Dans les deux compagnies C'est le meilleur moyen De l'innovation Ben Ils se compétitionnent Entre eux autres Mais c'est la même argent Ouais L'argent rentre dans Le même compte de banque Mais En fin du compte C'est qu'ils laissent monter La compétition De deux grosses compagnies D'armes à feu C'est surtout des fusils Pour voir où est-ce Ils sont capables d'aller Puis c'est clair et net Que ni un ni l'autre Ne se passe d'information Puis c'est sévère S'il arrive de quoi Justement pour que ça avance Puis ça évolue Puis il y en a plein d'autres Qui font ça aussi Il n'y a pas de publicité Twizz de même aussi Twizz de go Ouais Twizz de go T'allons venir de là Ouais T'allons venir de là Je connais mon arbre T'arrête 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 Pour en revenir Vraiment dans Chacho Non Dans nos affaires Nous autres Ouais On a parlé tantôt De loiser Chasse à pêche Puis tout Mais là Je pense que l'émission T'as changé ça Oui T'as changé de nom C'est l'émission Aventure de chasse à pêche C'est ça Même enlève le Et maintenant On prononce aventure Chasse à pêche On enlève le Et dans l'appellation Au niveau légal Il est encore là Mais si tu regardes Mettons sur le magazine Il n'est plus là Dans l'émission non plus Dans le fond On est venu me chercher Du côté d'aventure Chasse à pêche Il y a une couple d'années De ça Pour prendre le dossier Commercialisation Du magazine Finalement Je me suis ramassé président Je suis passé entre les deux Je ne sais pas Il y en a qui m'ont fait confiance Ils m'ont mis là Ils ont dit Tiens Il y a une face pour Bon Finalement Ça fonctionne bien Ben Tu me corrigeras Mais souvent À cause de la job Qu'on fait dans les ventes Qu'on est capable De bien cerner les clients C'est souvent Les postes Qui nous sont offerts Après ça Pour pouvoir travailler Sauf que dans ton cas Tu as prouvé Ben rapidement Puis là Je ne veux pas te lancer de fleur Tu me donneras le chèque Plus tard En dehors des zones Il n'y a pas de problème Mais tu sais Tu as prouvé En dehors Sur le terrain Que tu étais capable De remplir De remplir le mandat Puis tout de suite Là on a vu Écoute Rapidement Tu as changé La couleur de la revue Quand je parle de la couleur C'est plus à l'intérieur Tu es arrivé avec un logo Stylisé Changé Puis c'est un gros pari Ça Parce que Quand tu as une institution Qui est là 27 ans 27 ans Qui était là Qui avait été menée Très très à main de maître Par Denis Qui était là C'était son bébé Ils n'ont pas le parlé Puis quand il a été acheté Par un consortium d'hommes d'affaires Puis qu'ils t'ont mis là Puis qu'ils t'ont dit Garde Tu vas en faire de quoi On te donne carte blanche L'année Qui suit C'est pas compliqué La tête à bouger T'as directement sur la bûche Pour voir Qu'est-ce que tu veux Écoute Tu sais là T'avais des objectifs À rencontrer Puis d'avoir été Si tant agressif Là c'est tout à ton honneur Mais t'étais T'aurais pu poigné À la treille de droite Puis planter Corrément Puis solide Tu sais Il y en a qui ont mis À traverser la rue Puis avoir voulu Prendre ce statu quo Un peu comme sécuritaire Puis écouter tout le monde Puis non On s'est tassé avec l'équipe Mais on fait comme On va aller où Moi j'ai J'ai faim de marcher J'ai faim Là j'ai Comme j'ai besoin Sans vouloir dire Moi j'ai besoin D'avoir l'influence J'ai besoin De me donner Et donner à mon équipe Des outils Qui vont faire Que personne d'autre Qui va pouvoir arriver Avec autant d'informations Aussi rapidement Autant de ressources Mais je veux créer Pour nos utilisateurs Un hub Radio Internet Télé Magazine Donc de n'importe quel style Que tu peux être Si t'aimes lire Écouter Voir Consulter Au volant Ou pas Faites pas ça Je veux qu'on soit À leur portée Puis que cette information Soit modulée Dans les différents médias Je veux créer un hub Si ça vous tente Moi je suis capable De vous pousser là-dedans On l'a fait L'équipe s'est assise Puis on l'a fait Mais au-delà du magazine Parce que moi le magazine Je le connaissais Comme consommateur Mais sur le côté De l'émission On a racheté l'émission Vous avez racheté l'émission Puis encore là Ta vision Elle a été forte De complètement Switcher la façon de faire D'amener les filles Là-dedans Qui sont Tu sais Première On a fait apparaître Un verre d'eau Puis on va ramener Qu'est-ce qu'on disait Parce que On avait plus de batterie Fait que là On repart Puis moi j'amenais de l'eau Un petit peu plus nerveux Un petit peu plus nerveux Mais tout ça pour dire Que c'était tout à ton honneur D'avoir Quand tu as pris l'émission Elle avait Tu lui as fait faire Un chiffre On ne va dire pas 360 C'était majeur C'était majeur C'était nécessaire aussi Autant pour la commercialisation Autant d'amener les filles Que tu leur as Clairement de même Passé à l'époque Que tu sais Ils n'étaient pas super habitués Mais quand on parle des filles C'est l'affaire C'est les filles de bois C'est ça Filles de bois C'est une section Du magasin d'aventure Puis c'est un groupe Facebook C'est des filles qui se rassemblent C'est des filles qui Et quand on crée un groupe Ils sont rendus Tout près de 8000 Présentement C'est uniquement des filles Dans le groupe Les hommes sont refusés Il faut qu'ils fassent leur demande Donc c'est une section d'aventure Mais les deux filles Qui sont à la tête De filles de bois Si on le veut Joanie et Kate C'est aussi des employés d'aventure Et filles de bois Ça fait partie De leur définition de tâche Mais d'abord Avant tout Joanie C'est ma responsable des médias sociaux Elle est à la recherche Elle est aussi collaboratrice Dans l'émission Kate c'est mon adjoint C'est ma co-animatrice C'est celle qui fait La coordination de l'émission Non mais c'est ça Je te dis Ça a été fort Que tu décides D'amener Kate En co-animatrice Ça va Mais là elle prend De plus en plus de place Puis tu lui donnes la place C'est un C'est intelligent Parce qu'on sait très bien Que notre industrie Les femmes augmentent De plus en plus On a une clientèle Qui est rendue Au-delà de 25% Puis de passer à POC Simplement En disant Regardez les filles Faites ce que vous avez à faire Mais c'était risqué De faire ça Oh oui oui Non je suis d'accord avec toi Mais Dans le marché qu'on est Oui on s'en va Ben les boys Ça je suis d'accord Mais le côté misogyne Le marché est tellement fort Encore que ça fait Sept ans que je veux Mettre ça de l'avant Puis j'ai pas À venir jusqu'à l'âge J'avais pas réussi À trouver les ingrédients Dont les filles Pour meubler Ce que j'avais besoin Exactement Pour réussir à mettre Ça de l'avant Comme ça Il y avait un énorme risque Là-dedans Puis tu sais je veux dire Même dans le cercle Très très proche Au départ Ça a passé C'est un moyen de temps Finalement Mais tu sais Là plus ça avance Puis plus qu'on voit Que ça On va dire ça de même Que ça se solidifie Comme il faut Puis que T'avais vu juste Que ça prenait les filles Dans l'émission Pour amener ça Oui ils sont solaires Pour avoir été avec vous À l'émission Puis devoir aller dehors Joanné Puis qu'elles ont une Fille de bonne chimie Ensemble Exact Je suis quand même Assez surpris Qu'ils soient montés Puis qu'ils sont à l'aise Tu sais devant la caméra Que c'est pas donné À tout le monde On en a vu nous autres Que des stripling shots Puis des affaires Là-mêmes Que ça arrive Puis les filles Sont de même Au one take C'est ça Mais les filles Les filles sont vite Sont très vite d'esprit Oui C'est vraiment cool Puis après ça Un en arrière de l'autre Bien ça fait que Mais le pari De prendre l'aventure Tout de suite De faire les changements De mettre ça dans l'émission Dans l'année qui a suivi De faire ce chiffre-là Puis d'amener ça Aujourd'hui Où est-ce que c'est là Chapeau même Parce que C'est de quoi De Je veux pas dire Fantastique encore Mais c'est de quoi Vraiment Hot Qu'on a pas vu Ouais hot Qu'on a pas vu vraiment Dans l'industrie Bien merci Puis là ça continue encore C'est hot Moi j'ai eu des bonnes idées Oui Il y a une bonne Puis une grosse équipe Ah oui oui Non non Je suis d'accord avec toi Je suis d'accord avec toi Je ramène même C'est juste dire Le magazine Il y avait déjà Une équipe rodée La gang Autant au niveau De la commercialisation Que de la rédaction Etc Ils ont fait comme C'est beau T'as de l'air Complètement stupide On sait pas trop Ce que tu t'en penses Oui 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 T'as de l'air solide Comme idée On va suivre On va pousser C'est ça J'ai eu déjà Quelque chose de très solide Sur lequel il m'a plu Au niveau du magazine Pour rebondir Du côté de l'émission J'avais Nicolas Qui ça fait plus longtemps Que moi Qui est dans l'émission Le réalisateur Nicolas Tiller Puis il y a deux filles Qui venaient me rejoindre Honnêtement Sans eux autres dans l'émission Je sais pas comment Est-ce que je m'en serais sorti Ce qu'il faut savoir C'est que les deux filles Au départ C'est comme nous autres Ils ne sont pas apparus Dans Chasse dans la pêche Non 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 Exactement Si c'était des chasseuses Si c'était des pêcheuses Des trappeuses Surtout chasseuses trappeuses Mais par dessus de tout Ce que beaucoup ne savent pas C'est que Tes deux filles là C'est d'abord et avant tout Deux très grandes amies Entre elles Puis c'est mes deux Grandes chums à moi Fait qu'ils connaissaient déjà Tout ce qui se passait Un petit peu partout À l'entour de moi C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça C'est les morceaux de puzzle Fait qu'ils ont été capables De supporter Parce qu'ils connaissaient Ma réalité Puis faire comme Tu sais À un moment donné Quand tu connais pas Un collègue de travail Puis tu peux pas Tu peux pas interpréter Adéquatement Qu'est-ce qui est en train De se passer À la limite Tu vas m'échapper des bouts Mais quand tu as des gens Qui te connaissent comme ça On a besoin là À dire Ok on rentre On est quatre Pour produire Pour donner En fait C'est vrai Tu as la majorité Des dossiers Mais on est quatre dans l'équipe et ça prend du monde qui allume ça prend du monde qui le connaisse d'avoir du fun parce qu'à toutes les fois qu'on voit les filles à toutes les fois que j'étais avec vous autres à toutes les fois peu importe que ce soit au travail ils sont follerettes ils sont follerettes je ne cherche pas à être policiste mais c'est ça que ça prenait à ça que je viens d'avoir de quoi non non ça prenait un vent de frais je pense que les deux filles et tes deux gars d'un camp ça s'en vient c'est ça que je te parle ça se peut qu'on aille à la pêche cet été on va te parler de ça en dehors des autres on amène un psychologue avec nous autres non non moi pis toi on les laisse partir ensemble nous autres on ira ailleurs 5 ans ensemble avec son feu pis tout lui il ne sauve jamais un poil d'un camp que je suis mon frère laisse jamais ça pis avant de terminer pis l'autre gros pari que t'as pris pis que même moi au début j'ai eu à rassurer mes partenaires c'est que moi ça faisait ça va faire 15 ans jusqu'à l'émission pis que l'émission sur le côté leur appartenait tout le temps à faire monnaie pis toi quand t'es arrivé t'as dit écoute faut que je te parle l'émission elle peut pas être viable si on veut qu'on la garde faut que je parle au partenaire et leur dire écoute pour qu'elle soit à moins que je t'aurais dit un chèque en blanc de 500 000 t'aurais dit ok t'aurais eu une certaine mais c'est pas la réalité de l'industrie pis t'as dit écoute Stéphane faut que je fasse la commercialisation intelligente pis t'as ta part mais ça se peut qu'il y ait une fois de temps en temps un compétiteur qui arrive qui va payer sa part dedans pis je l'ai vu arriver t'as pas niaisé dans les armes t'es allé tout chercher on a Browning on a la gang de Mossberg qui est là on a Huawei un certain temps on a la gang de Kadex qui sont là t'sais il y a Remington qui joue dans le show aussi moi ce que j'ai voulu faire j'ai voulu faire un peu comme le magazine parce que là l'émission prenait le nom du magazine avant sur Chassepêche pis dans le magazine ben tout le monde est là t'sais Coton on est là mais c'est ProNature est là Cell est là Latulippe est là Browning Remington etc pis dans l'émission j'étais comme avec une compagnie de gosses je savais juste toi laissais pis de l'autre côté sur le plan de l'objectivité ben j'ai rencontré mes partenaires pis je te lisais à toi-même je me dis Steph présentement quelqu'un vient me poser une question sur un forum e-merde ou quoi que ce soit ouais c'est quoi le bon pas ah je te poserai pas ça tu vas me dire Monette exactement parce que dans leur tête il y a Monette te donne un chèque that's it exactement j'ai dit moi je te serre mal toi le premier si je permets pas à Boc Expert Pro X beau Boc non mais de laisser après ça la clientèle à regarder pis voir lequel qui a l'expérience lequel qui est capable d'enligner deux mois en arrière-de-haut pis quand tu m'as parlé de ça j'ai fait hé là t'as raison là là-dessus moi j'ai vraiment pas peur de la compagnie qu'on est dedans c'est une compagnie à nous autres pis de dire ok là tu vas me donner la chance en amelant les autres de me comparer à eux autres hé go vas-y moi ça va me rendre service ben sans prétention ben d'un de deux c'est parce que dorénavant si j'utilise comme le chroniqueur automobile essaye toutes les marques exactement donc quand tu lui poses une question il est au fait de qu'est-ce que toutes les marques ont comme inconvénients par avantages les plus puis les moins ben moi je veux qu'on donne ça à notre autre histoire au départ c'est ça je veux deuxième des choses c'est rendu qu'il y a à peu près 25 000 il y a à peu près 25 000 petites productions de shows web etc les sous qui étaient là avant toutes pour Jean Pagé parce qu'il n'y avait que lui et peut-être un ou deux autres absolument je te dis Rénon que la plupart de ceux qui regardent ça ils n'ont aucune idée qui que c'est tu comprends vous connaissez l'histoire de Saint-Nicolas le voisin c'est Jean Pagé qui avait son frère aussi à l'époque lui était au journal de Montréal écoute ça c'est l'ancienne gang qui est allé avant nous autres c'est vrai que dans ce temps-là tous les sous que l'argent que les compagnies débloquaient pour se mettre de l'avant était disponible pour un petit nombre d'émissions là on est 20 millions de pro-staff 65 émissions télé puis 242 émissions web c'est très simple puis là ils sont tous les meilleurs puis il faut tout qu'on soit dedans les caméras ont grimpé le prix les salaires sont vachables les hôtels sont vachables puis les jeux tes dépenses pour pouvoir produire puis ça c'est quelque chose qu'à un moment donné il faut mettre au clair aussi je me suis fait ramasser encore il y a peut-être une semaine ou deux faire comme on sait bien qu'ils sont en Afrique s'il n'y aurait pas tous les commandites qu'ils ont là je fais comme je l'écris dessus c'est coûte bien moi moi je choisis de vivre d'un appartement à 570$ par mois je me paye des cours je suis parfaitement conscient que je travaille moins physiquement qu'un gars d'une cour de bois c'est clair mais on a tous choisi nos métiers puis même tu avais le même choix de métier que moi au départ tu as juste un choix différent je fais des choix qui sont différents c'est encore une plug c'est encore un si mais à la quantité regardez une production on part sur le terrain pour produire une émission de 20 mettons la partie reportage 29 minutes c'est en moyenne 5 jours sur le terrain oui en moyenne en moyenne dépenses de véhicules dépréciation de tout le matériel la caméra qu'il faut t'achètes le staff que tu payes à l'heure un caméraman ça se paye pas 12 $ on va se dire ça comme ça la nourriture de tout ce beau monde généralement on est 4, 5 les l'habillés les habillés puis là tu dis 5 jours 5 jours de beau temps c'est quand ça va bien 5 jours qu'il y a du gibier que tu brises à rien que tu brises à rien puis que tu pognes pas du vent de même puis de la neige la même il y en a qui vont dire qu'on se plaint le vent de plein mais chaque job quand c'est rendu une job a ses avantages ses inconvénients c'est pas dire pauvre d'un jour c'est que c'est un peu pire qu'un autre un peu pire qu'un autre c'est pas vrai qu'on vit dans une abondance de matériel incroyable là tu sors de ta production tu viens de flamber 2500$ en dépenses pour aller produire le show là tu reviens là ton monteur rentre en montage il y en a pour 40 heures à peu près entre 30 et 40 heures pour monter un 29 minutes à des salaires de caméraman ça monte quand même assez rapidement oui on a des commanditaires tu sais je veux dire t'as pas le choix à moins de je sais pas moi je écoute t'appeler la bande impériale de commerce non 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 puis t'as pas le choix puis à un moment donné on était gêné de ça on était gêné de dire ouais j'ai lui ouais j'ai lui puis à un moment donné tu disais là c'est la réalité si vous voulez avoir des shows si vous voulez avoir de l'information si vous voulez qu'on soit capable ça nous prend du monde pour nous aider c'est comme même le podcast on a on a des entreprises qui nous aident à nous supporter monétairement parce que tout avec l'équipement on pourrait on pourrait pas faire ça exactement puis là à date à date on a pas parlé de commanditaire encore au podcast mais tu sais ça va devenir ça va devenir un incontournement ben tu sais tu vois pas tu as un 3-4 000$ vite 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 à part du ça c'est la taille du site qu'on a là c'est ça puis tu sais puis le voyagement oui 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 fait que tu sais les gens c'est sûr que tu peux faire ça dans ton sol c'est sûr là puis il y en a qui le font mais de faire de quoi de bien de qualité de qualité d'aller chercher les informations que tu veux aller chercher vraiment il y a des cours attachés à ça le seul moyen de s'en sortir c'est d'avoir des bons partenaires point à la ligne mais on se ramasse rapidement c'est à juger autant dans notre émission que je reviens à ce que je te disais la fameuse chasse en Afrique qui a été mise sur les réseaux sociaux un peu ben les gens venaient attaquer comme on sait bien mais en arrière de ça ce que tous ces gens ces gens là savent pas moi j'ai fini par aller répondre sur ce fil de commentaires là j'ai fait comme juste une petite chose la chasse dont vous parlez c'est une chasse que je me suis payé avec mes économies personnelles en plus j'ai payé mon avion j'ai payé mes bubites j'ai payé mon forfait j'ai payé mon retour de taxis d'hermé etc c'était une chasse personnelle avec un ami je fais des choix comme de prendre un appartement à 570 au lieu d'une hypothèque à 2500$ par mois pour me garder des sous pour vivre ce genre d'expérience de triplo mais ne me juge pas si toi ton choix dans la vie ça a été une hypothèque à 1500$ 2000$ 2500$ puis tu peux pas y aller moi j'ai choisi moins de confort chez nous mais de pouvoir vivre c'est moins de confort mais plus de plaisir exactement puis on vit toutes la même patente on met juste nos argents à des places différentes je vois la même affaire maintenant quand je vais en chasse avec du nouveau monde tu es bien équipé tu vois un gars dans la chasse en saut je fais ouais mais toi tu fais du motocross ta motocross ça vaut le total ton saut tes bottes ton casse c'est une passion tu sais j'ai pas une semaine chacun sa passion chacun son affaire c'est ça c'est normal ça me plaît ça puis souvent c'est sûr qu'on est invité dans des places mais quand on paye nos voyages qu'est-ce qu'on fait on est fou de même on amène nos caméras on amène nos enfants parce qu'on dit tous deux coups tous deux coups qui m'arrivent de quoi de wow il faut que je monte ça il faut que je monte ça au monde avec qui je suis avec cette année on a fait une belle on s'est dit à l'orignal on s'est dit bon c'est la première journée la première journée on prend ça relax ben moi je pars de mon bord chez mon orignal je pars de mon bord chez mon orignal pas de caméra la chasse en Afrique dont on parle moi peut-être on s'est payé ça de nos poches à 100% bon même une cam on l'a filmé au complet puis on va la diffuser dans pas grand temps je veux dire on va je suis payé bien d'avions montant en Afrique c'est un bon les beubites ramener les beubites tout ça je les ai payé il n'y a pas un commanditaire qui va me donner une cent pour rembourser mon voyage je veux pas ça mais on est comme ça c'est notre mode de vie c'est notre mode de vie puis de toute façon il faut qu'on mange quand même nous aussi tout ça ramener ensemble comme tu dis t'en as souvent des certains fans sur les médias sociaux qui sont assez astreignants là-dessus mais le moindrement que on est capable de l'expliquer ben loin de là de penser je suis 250-300 jours dans le bois par année puis j'ai du fun puis je tripe puis j'aime ça mais c'est mon choix de vie l'année passée fallait que je fasse mon balcon j'ai pas fait mon balcon je sais pas quoi parce que je suis monté dans l'ouest après mais là ma blonde elle crée après moi parce que cette année tu penses qu'il faut que je fasse le balcon mais tu sais c'est une passion on vit de ça on aime ça puis qu'est-ce que je veux faire c'est comme ça on a-t-il assez parlé de nous autres? assez ouais là comme vous avez vu dans l'autre on fait notre fameux bon pas bon donc c'est bon pas bon c'est bon pas bon ok ça c'est tombeau ou pas bon ça c'est des culottes sales ouais mais il veut savoir qu'est-ce que tu penses de ça ça c'est tombeau ou pas bon puis ça c'est mon bon parce que je le sais que t'es je pense que t'as mangé Bruno parce que parce que je le sais que t'es vraiment le style tactique puis tout puis je me dis c'est dans le 5-11 en plus c'est dans quelque chose qui est très très bien c'est ça c'est ça je me dis côté tu connais tout ça tu dois connaître ces vêtements-là tu peux te m'en parler un peu oui au départ dans tout ce qui s'appelle le 5-11 de même ils sont tous gradés biologiques au niveau des tissus fait que c'est des tissus qu'ils peuvent faire pour les ambulanciers l'armée les premiers répondants les etc c'est toutes des coutures qui vont résister en théorie chacune de ces coutures-là va résister à une force latérale de 65 livres fait qu'avant de tirer son enseigné pour aller chercher les 30 sous quand je vous dis que lui quand il touche à quelque chose c'est ça je m'excuse de te couper mais il y a une toi qui est capable de me dire ça moi c'est des que là c'est des hostiques moi c'est des pantalons stretch puis ça là je m'en servais pour accrocher mon affaire de skidoo ben oui honnêtement on va y aller plus basic toi là un pantalon cargo à fine pointe de technologie ok il va sécher de la même fait que ton beurre de raie tu ne l'auras pas pendant 6 jours d'attente tu ne seras pas inconfortable en fait du compte c'est un pantalon qui est pensé pour les gars de terrain les gars qui vont travailler les gars qui vont avancer c'est développé pour quelqu'un de qui sa vie en dépend 511 l'optique du développement de 511 c'est du tactical c'est développé dans le sens que quelqu'un sa vie ou la vie de quelqu'un d'autre va dépendre de ce qu'il utilise c'est que c'est pas ça ne coincera pas en arrière du genou ça n'y empêchera pas de faire un mouvement latéral ou de limiter la circulation au niveau de l'aine c'est la calisse de bombe 511 d'un bout à l'autre sac à dos je m'étais informé aussi mais je pense que chaque poche est faite vraiment pour mettre sur un chargeur un couteau oui c'est vraiment les grandeurs standards ça ici c'est la largeur d'un pli mag les chargeurs d'un R15 par exemple c'est la bonne chose on va remettre la majorité des téléphones cellulaires sans la gaulle c'est ce qu'on a aujourd'hui fait là-dedans mais oui c'est tout dans le sens tu vois regarde c'est vraiment c'est vraiment très 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 bien fait au niveau des poches double poche à l'arrière super utilitaire probablement les gens vont demander où qu'on peut avoir ça c'est rentré dans il n'y a pas beaucoup de places qui l'ont rentré je pense que la seule place où ce qu'ils ont rentré c'est chez Selle Saint-Lennon mais t'as d'autres places aussi à moins qu'il y ait d'autres places mais vraiment une place où ils ont le plus de stock à date c'est ce magasin-là je rajouterais que t'as beaucoup de boutiques de airsoft pis de pain de bord ah oui t'as raison c'est vrai ils vont garder le 511 ils vont garder le Condor Tactical le Vodou Tactical entre autres 511 étant dans ceux-là qu'on vient de nommer pas mal le top of domain ok là t'as-tu fini ? fait que vraiment moi là faut que j'essaie d'expliquer ça faut au moins que tu sois autant intéressant que moi tabarnasse ça c'est une patente bon ben là je vais y aller à la steppan de monette c'est un un joby qu'ils appellent ça c'est un un support à caméra je vous dirais pas combien qu'il y a de morceaux de caoutchouc dedans à date tu sais que tu me le vends pas partout non je le sais mais 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 pour des gars qui filment pour des gars qui filment c'est commode parce que t'es capable de l'ajuster un peu partout ce que tu veux pis moi où est-ce que j'ai trouvé son utilité c'est vraiment mettons sur mon VTT sur mon argot ben même juste pour mettre un GPS ouais tu peux mettre la forme même en vélo pis moi ce que j'aime c'est que quand je filme si j'ai besoin d'avoir un support rapide ben je peux accoter ma caméra là pis va venir accoter sur moi alentour de là pour mettre la GoPro pour faire ton deuxième plan exactement c'est la vitesse c'est la vitesse où est-ce que ça utilise t'as trois grandeurs si tu me trompes pas t'as un petit ça c'est le moyen pis t'as le plus long mais c'est une belle goga je peux pas dire bon pas bon on va dire c'est bon même excellent les pantalons de Martin on le demandera pas avec que je pense ça passe au bon c'est la gare pis moi ben j'ai un couteau other edge l'étude est pas vraiment grosse ce qui est cool mais à l'intérieur pour surtout les pêcheurs c'est un couteau de pêche ah un couteau affilé affilé c'est un beau dépanneur ouais pis les other edge sont quand même il est used il est déjà servi ouais c'est un couteau qui est bon la lame arouille pas c'est des couteaux qui coupent pas mal il y a tout le temps on peut mettre dessus dans notre poche fait que ça fait c'est bon aussi cette semaine on est 100% bon on en a un 5ème de bon hein donc si Martin cherche un sadline vous lui montrez votre produit il va vous le vendre comme ça on a les pantalons on a les couches par exemple ben 511 je sais parce que quand il est allé au Hachat Show je vais demander puis je vais demander 2-3 photos puis il m'envoyait 15 photos ben ouvre mon gardeur de la maison puis même moi je commence je t'arrête il va te checker mettons pour j'ai 2 chandails je m'envoye te checker pour acheter un manteau à 511 puis je commence à tripper surtout qu'il y ait ses stretch moi j'ai même à temps pour marcher t'es abonné que c'est le fun ça ne coupera jamais ah non ça là surtout ce modèle là c'est entre autres un des modèles de pantalon préféré de tout ce qu'il s'appelle premier répondant paramédique ok parce que peu importe la position dans laquelle tu vas te mettre pour venir en aide à quelqu'un t'es jamais pris dans des montants tu ne compromettra pas toi tu ne risqueras pas de ne pas pouvoir prendre la position pour aider parce que le pantalon est contraignant c'est fait comme c'est pensé de A à Z parle-moi d'une compagnie qui pense à ce qu'ils mettent sur le marché 511 c'est pas mal comme ça un gros merci ça a été toujours un plaisir comme d'habitude yes yes donc si vous avez des commentaires si vous avez des commentaires commentez likez venez vous abonner c'est pas mal comme ça si vous avez des idées ou même que vous avez des produits que vous voulez qu'on parle bon pas bon qu'on parle venez me parlant en privé on va pouvoir en jaser sur ça je vous laisse une très bonne soirée une matinée ou un dîner qui dépendait de quelle heure qu'on regarde ça salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde c'est là